Par là FSGT, je pense que c'est la course des cinquièmes catégories et des féminines qui vient de partir. Dans le peloton des cinq, j'ai aperçu Alain Crépelle et Alain Viclin. Alain Viclin qui est en train de se faire sortir d'après ce que je vois. Je vais m'approcher maintenant. Grand circuit dans la Pampa. Oui, c'est Alain. Nous sommes dans le bassin minier. Là-bas, ça va monter gentiment. Oui, Alain qui n'a pas aimé la mise en route. C'est bien lui. Devant eux, c'est le peloton des plus jeunes qui vont rattraper. Je vois aussi Charles Herroir. Je viens d'apercevoir Charles. Visiblement, il y en a qui ont mal. Alors théoriquement, Angelo La Paglia a été classé en cinquième, vu son grand âge. Mais je ne sais pas si la JPP sont là. Voilà, nous rentrons dans Barlin. Donc les cinq ont doublé les jeunes. En doublant les jeunes. Ah, je vais te voir Patrick Buteau. Enfin, le papa. En doublant les jeunes, ils en ont encore perdu trois, quatre qui sont là-bas. Ah, monsieur Michel Develse. Voilà l'arrivée. Je regarde si je vois des têtes connues. Bon, ils n'ont pas de chance. Ça doit être la reprise de leur saison. Et il fait vraiment du mauvais temps. Enfin, là, il ne pleut plus. Voilà, j'ai doublé les attardés. Et je me vois là avec les jeunes. Que je vais essayer de passer. Oh, j'aperçois Alain Crépel en queue de peloton. Ça n'est pas bon. Voilà, avec le dossard au 100, 94. C'est l'huile. Allez, Alain. Il y a un groupe de cinq ou six devant. Voilà, on les aperçoit là-bas. Oui, un groupe qui est en train de partir, là, qui fait son petit trou. On va dire six. Et là, petit peloton, un, deux, quatre, six, huit. On a une douzaine d'hommes. Alors, je vais essayer de vous trouver. Charles, le voilà là-bas, Charles. Avec le firmaillot de Arne. Allez, Charles. Très joli paysage de Colza. Là, Alain est en train de passer par la fenêtre. Ils vont rentrer. C'est un faux plat descendant. Mais le problème pour eux, c'est qu'aussitôt après, il y a la montée. La montée de tout à l'heure, voilà, qui est là. Et je peux leur prédire qu'ils ne vont pas aimer. Il y a un peu de vente. Il y a un peu de vente devant. Sept et une douzaine derrière. Et évidemment, il va avoir du mal de tourner avec eux là-bas en haut. Et s'il n'est pas avec eux quand ça va tourner, ça sera la fin. Voilà les premiers. Deux, quatre, six, sept. Voilà sans doute les premiers. Parce que là, il y a une voiture ouvreuse, mais qui est passée il y a dix minutes là. Donc je pense que ça doit être le groupe des premiers, ça là. Je suis en haut de la bosse, hein. Deux, quatre. Ah, la Paglia est là. Angelo est là. Et je viens de voir passer le reste de la JPP. Patrick Valk, Samville et Dupuis. Qui sont en train de s'échauffer avec Robert Demels. Oui, voilà le peloton, c'est bien ça. Charles en tête. Il y a un petit peu la route. Il y a une petite. Je vous ai un petit peu la route. le groupe des petits jeunes de tout à l'heure voilà je me suis mis derrière l'échappée parce qu'ils ont une grande avance donc il n'y a plus de soucis donc à première vue ils sont 10 il y a deux gars devant et ils sont 8 ici donc les deux sont là-bas en train de doubler des attardés ou des gars qui s'échauffent et ils sont 8 ici dans Angelo voilà Angelo La Paglia fier coursier qui a donc hérité d'une 5 sans doute pas pour longtemps mais vu son âge les deux premiers sont là-bas les voilà tous les deux là-bas en tout cas c'est les mêmes dossards des dossards bleus alors les tours vont commencer à diminuer ça ne doit pas être la fin il va sans doute en rester je suis là en spectateur je serais bienvenu courir pour être avec Robert enfin pour vous faire un petit topo des règlements cette année s'est changée enfin depuis très peu de temps donc les gars qui sont non licenciés à la FSGT c'est à dire que comme moi je n'ai qu'une licence UFOLEP on est classé d'office en première catégorie ou en deuxième catégorie FSGT c'est à dire que si Fabrice Bastin est là par exemple j'aurais la joie de courir avec lui il est évident que je préfère rester dans ma voiture bien au chaud à faire une petite vidéo pour mes amis deuxième mesure ça c'est sympa aussi les nouveaux licenciés alors ça c'est vrai pour la JPP par exemple enfin je ne sais pas ils ont pris leur licence l'année passée est-ce que c'est considéré saison précédente ou pas bref s'ils sont nouveaux licenciés ils n'ont pas du tout le même barème de points comme Angelo c'est pareil voilà papa buto donc normalement on a le droit à 5 victoires et 20 points avec 5 points pour la place de premier si on est nouveau licencié on n'a le droit qu'à 1 victoire et 5 points ce qui fait que tu viens tu fais une belle course et puis t'as fini ta saison t'attends l'année d'après pour ne plus être nouveau licencié bon Pascal Machu m'a dit que c'était à peu près ce qu'appliquait l'UFOLEP quand les gars de la FSGT sont venus courir en UFOLEP et je pense bien que c'est vrai c'est à dire que dans toute la France c'est pas le cas sur le règlement national FSGT il y a une équivalence des catégories normalement même si t'es 4 UFOLEP tu dois être 5 FSGT parce qu'il y a une catégorie de différence il n'y a pas de première catégorie chez eux et donc ici dans le nord ils ont fait une petite cuisine personnelle qui est légale ou pas légale bon bah ça je leur laisse le plaisir de se débrouiller avec tout ça alors c'est un peu bête parce que comme moi j'habite Marquillis j'ai une course à hanté que je fais tous les ans c'est sympathique c'est près de chez moi bon bah là je ne vais pas aller courir en première catégorie ou deuxième catégorie FSGT enfin voilà les petits potins avec ça je n'ai pas gradé le nombre de tours peu ça s'est mis à rouler il y a eu des attaques ce qui fait qu'ils sont revenus pas loin si je ne me trompe pas des deux premiers et comme on va arriver dans la jolie petite bosslette il n'y a peut-être encore rien de fait mais je ne sais pas le nombre de tours pour moi ça serait bien ça serait bien la fin de course je pense qu'ils sont là-bas tous les deux voilà les deux lascars allez Angelo je compte sur toi si ça finit au sprint il y a toutes ses chances dans les deux gars devant il y en a un ou il a craqué ou il s'est relevé parce que vraiment avant d'être arrivé à la boss l'autre est parti tout seul voilà l'autre est là-bas le voili le voilou donc tout à l'heure ils étaient 10 en réalité il y avait des doublés avec eux des gars qui se sont relevé parce qu'ici maintenant ils sont 9 dont le gars qui était devant vu qu'il n'en reste plus qu'un qui est là-bas donc je pense qu'ils doivent être 8 enfin 8 plus ce mec là bon ça ne roule plus du tout là là je suis à 30 à l'heure compteur voiture enfin ils sont arrêtés donc évidemment le gars devant a repris de son avance pas parce qu'il va vite mais parce qu'ici vraiment il n'avance plus voilà il est là-bas alors qu'en haut de la bosse il était à 100 mètres est-ce que c'est l'arrivée et qu'ils jouent tous la deuxième place la fine équipe oh là il va s'en reprendre une je crois sinon pas fini ça sprint ou ça ne sprint pas oui ça sprint je pense eh ben la commissaire n'est pas passé loin bon ben eux ils ont fini je pense qu'Angelo a fait deuxième